Le choix des mots Kylian Mbappé qui rappelle qu'un accord a été passé entre lui et le président lors du dernier mercato, c'était donc l'été dernier. Est-ce que ça veut dire que Kylian Mbappé prépare son départ ? Non ? Trois petits points pour Bruno. Plutôt oui, pour Vincent. C'est possible pour Damien. Non pour Adrien. Non pour Bernard. C'est déjà fait pour Benoît. Non. C'est déjà fait ? Non, j'ai dit non, c'est vous. Bon, écoutez, non, j'ai pas l'impression qu'il prépare son départ. En tout cas, il a été plutôt bien depuis le début de saison. Honnêtement, même des petites infos que j'ai un peu à droite à gauche, je ne pense pas. Après... Il n'a vraiment pas pris sa décision ? Ce qu'il dit, vous y croyez ? Oui, ce qu'il dit, j'y crois. J'y crois et je pense qu'en fait, il n'a aucun intérêt à ne pas le dire. Ah bon ? S'il dit aujourd'hui, avant les échéances en Ligue des Champions, etc., je pars, c'est quand même un petit tsunami, là. Non ? Moi, je pense pareil. Comment ? Je crois que les gens, que ce soit les suiveurs, les fans, mais même au Paris Saint-Germain, les gens s'y préparent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et si tu veux... Moi, je trouve que sa sortie, elle est intéressante. Il y a des choses à analyser. Voilà, quand il vient de parler un peu du jeu, je n'ai pas pris ma décision. Mais en fait, en gros... Non, mais quand il parle de son accord avec Nasser, c'est ça le point névralgique de sa déclaration ? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il vient mettre... Là, pour le coup, il redevient le maître du temps. C'est lui qui reprend la main. Mais qu'il ait décidé... Oui, il a mis en avant Nasser Al-Rhalaifi. Il a redit... On a passé un accord. Alors l'accord, c'est de s'asseoir et de laisser certaines primes au Paris Saint-Germain s'il s'en allait vraiment ailleurs. Donc, sous-entendu, le club n'est pas lésé. Oui. C'est quand même... Tu vas quand même à une grosse perte. Oui, non, mais là, je parle de l'aspect financier. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs en fin de contrat qui abandonnent 150 millions d'euros. Ah oui, ça, on est complètement d'accord. Donc, en fait, bon, pour moi, il n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression qu'il vient amorcer quoi que ce soit. Puis, quand tu vois la réaction des gens, c'est... Écoute, très bien, vas-y, joue avec le Paris Saint-Germain, on verra, quoi. C'est ça, Damien ? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que là, si Kylian Mbappé annonce demain qu'il part, c'est comme une lettre à la poste ? Je ne sais pas si c'est pour amorcer quelque chose ou désamorcer quelque chose, mais j'ai le sentiment quand même que, contrairement à deux ans plus tôt où c'était Silencio Stempa, de la part de Mbappé, à cette période de l'année, alors qu'il était en fin de contrat, là, j'ai le sentiment qu'il est en train de dire, moi, je suis investi pour le PSG, mais comme vous l'avez dit, j'ai passé un accord avec le club, et le club ne sera pas lésé si je pars. Donc, il y a l'hypothèse, il est né, implicitement, l'hypothèse d'un départ. Il l'aimait. Alors, c'est mon interprétation, je n'en sais rien, mais... Vous savez bien lire le Kylian Mbappé ? Non, mais pas forcément, parce que moi, j'étais convaincu qu'il partirait, par exemple, il y a deux ans. Trois mois avant, j'étais convaincu qu'il signerait au Real Madrid. Bon, je pense qu'au Real, ils étaient convaincus qu'il signerait aussi. Mais là, quand même, il sème un peu, il sème des petits cailloux. En 2022, justement, il avait attendu le 3 avril pour prendre la parole à ce sujet. C'était en zone mixte après le match contre le FC Lorient. Il avait dit, je n'ai pas décidé, je suis tranquille, je veux prendre le temps, parce que je ne veux pas me tromper, je réfléchis, car il y a de nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux paramètres. Il faut rappeler, quand même, à cette période, il y avait Leonardo. Et ça se passait très mal avec Leonardo. Vous n'entendez pas. Benoît, par rapport à cette sortie, hier, il décide de parler, il rappelle l'accord avec Nasser, il dit qu'il n'a pas choisi. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous aussi, quand vous étiez joueur, vous passez votre temps à hésiter ? Parce qu'en fait, Kylian Mbappé, il a quand même changé d'avis plusieurs fois depuis qu'il arrive au PSG. Il a voulu partir, il a voulu prolonger, il a voulu rester, il a voulu finalement re-signer ? Moi, je pense que là, peut-être que je me trompe, mais je pense que déjà, dans sa tête, il sait déjà qu'il partira à la fin de saison. Là, sa sortie médiatique, comme le disait Damien, il sème des cailloux, il dit « j'ai un accord avec le président, il le sait, on le sait ». Donc, à partir de là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'été dernier, ils se sont mis d'accord du jour au signe au Paris Saint-Germain et je pars à la fin de saison gratuitement, je laisse mes primes. Enfin, moi, je le lis comme ça. Mais s'il reprolonge, ça sera le même cas. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'il va reprolonger ? Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé, il n'a pas envie de gagner la Champions League, sachant que son rival pour le ballon d'or, c'est Erling Haaland, qui va sans doute regagner une Champions League, au bout d'un moment, Mbappé… Il y a Bellingham aussi qui rentre dans la danse. Il y a Bellingham qui rentre dans la danse. Je ne suis pas certain que cette année, le Paris Saint-Germain, avec cette équipe, gagne la Champions League. Et au bout d'un moment, ça fait un an, deux ans, trois ans, au bout d'un moment, lui aussi, il a envie de gagner une Champions League, parce qu'il sait très bien que le ballon d'or, ça passera par là. Ou par une victoire à l'Euro, potentiellement. De ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais de là, moi, je préfère qu'il gagne la Ligue des Champions avec Paris, plutôt qu'il la gagne avec le Real. Mais s'il ne la gagne jamais avec Paris. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, tous les ans, on le dit… Aujourd'hui, il a les clés du camion. Est-ce que le camion, il est beau ? Vous avez vu la phase de groupe ? Alors après, une équipe, évidemment, en première partie de saison et en seconde partie de saison, n'a pas le même visage, normalement. Et le seul problème à Paris, c'est Paris. Ce ne sont pas les autres équipes, en fait. Le problème, c'est Paris Saint-Germain. Pour vous, Paris a une équipe qui pourrait être très compétitive, là. Moi, je pense que cette équipe peut être compétitive. Alors oui, bien sûr, là, il y a quelques blessés et peut-être qu'il y aura… Mais s'il y a tout le monde, ça peut être du top niveau comme City. Peut-être pas du niveau de City, parce que City, c'est largement au-dessus. Mais je pense que ça peut aller très loin dans cette compétition, oui. Pour juste, après, là, on fait de la prospection. Mais il n'y a qu'une chose où je me laisse, où je me dis que ce n'est pas encore complètement fixé dans sa tête et dans son clan. C'est de se rappeler que… Kylian Mbappé veut rapidement sceller son avenir. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du Kiki National. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, on ne parle pas de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'archiver la cloche, de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors, Kylian Mbappé veut rapidement sceller son avenir. Lui-même, il en est conscient que cette affaire commence déjà à faire de trop. Il veut sceller son avenir. Il a dit qu'il va le faire le plus rapidement possible, le plus tôt possible. On l'annonce du côté du Réa de Madrid. Et le Réa de Madrid a donné un ultimatum à Kylian Mbappé. Mi-février, ils ont dit mi-février, Kylian Mbappé doit prendre une décision. Quel sera le bon choix pour Kylian Mbappé ? Quel sera le bon choix ? Est-ce que Kylian Mbappé aime de l'argent ? Est-ce qu'il aime le pouvoir ? Est-ce qu'il aime le sportif au détriment de l'argent ? Est-ce que c'est l'inverse ? Bref, moi, je pense que les amis, moi, je pense que Kylian Mbappé, il aime le pouvoir d'abord, ensuite de l'argent. Et le sportif, pour moi, vient en dernière position. Après, c'est mon avis, moi, je pense qu'il aime d'abord le pouvoir. Il aime d'abord le pouvoir. Il aime commander. Il aime quand c'est lui qui a les clés du camion. Il aime quand c'est lui qui contrôle quasiment tout. Aujourd'hui, c'est Kylian qui a quasiment le PSG. C'est lui qui a quasiment le PSG. Donc, est-ce que si pour Réa de Madrid, est-ce qu'il aura les clés du camion ? Est-ce qu'il sera propriété du Réa de Madrid, entre guillemets ? Parce que le Réa, ce n'est pas le PSG. Le Réa, c'est une institution. Une institution. Est-ce que s'il part au Réa de Madrid, une chose est sûre, il n'aura pas le même salaire qu'il a actuellement au PSG. Parce qu'au PSG, si mes souvenirs sont bons, il touche environ 72 millions d'euros brut l'an. Et si pour Réa de Madrid, il va toucher moins de 72 millions d'euros, moins de 50 millions d'euros brut, à mon avis. Parce que Karim Benzema, Karim Benzema, les amis, c'était environ 15 millions d'euros brut. Là, Karim Benzema, en fin de carré avec le Réa de Madrid, Karim Benzema, ballon d'or, c'était 15 millions d'euros brut. Donc, le Réa de Madrid ne subpaye pas les joueurs. Le Réa de Madrid convainc les joueurs par leur projet de jeu, par leur projet, par leur prestige. C'est comme ça que le Réa convainc les joueurs. Ce n'est pas avec de l'argent. Donc, si Kylian n'est pas au Réa de Madrid, il va brader un peu son côté argent, il va brader un peu son côté pouvoir, et ça sera purement le côté sportif. Si pour le Réa de Madrid, pour moi, il a plus de chances de remporter une Ligue des Champions avec le Réa de Madrid, que le PSG, il a plus de chances de remporter de LDC, de ballon d'or avec le Réa de Madrid qu'avec le PSG. Parce que lorsque tu es le Réa de Madrid, même si tu es moins bien, tu joues le demi-finale, tu joues le cadre final, tu joues le final. Regardez le Réa de Madrid de cette saison. Tout le monde a intérêt au Réa de Madrid, y compris moi, lorsque Karim Benzema est parti, et surtout lorsque Karim Benzema n'avait pas été remplacé. Tout le monde avait intérêt au Réa de Madrid que non, ils ont perdu Karim Benzema, ça sera vraiment le désert, ça sera le désert tout vent et tout. Mais sauf que le Réa de Madrid a fait carton plein en Ligue des Champions. Carton plein s'il vous plaît. Carton plein. 18 points possibles sur 18. Ils ont gagné tous les matchs de poule en Ligue des Champions. Tous les matchs. Tous les matchs. Sans Karim Benzema, sans un vrai neuf. Pourtant, tout le monde avait intérêt le Réa de Madrid. Que non, ils vont finir en haut libre. Ils vont finir dans la dérive. Mais le Réa de Madrid, c'est un grand club. C'est une institution. Même s'ils perdent un jeu majeur, ils vont toujours se reconstruire. Ils vont toujours être au-devant de la scène. C'est un grand club. C'est un grand club. Un grand club ne compte pas seulement sur un jeu. Un grand club compte sur un collectif. Et le Réa de Madrid, ils ont vraiment un collectif. Ils ont un grand entraîneur. Ils ont une grande institution. Et je pense que c'est ça qui fait la force du Réa de Madrid. Donc, moi je pense que si Kylian part au Réa de Madrid, il a plus de chances de remporter le ballon d'or au Réa de Madrid les amis. Parce que le Réa de Madrid, rien que le nom, ça joue au dernier final. Un Réa de Madrid qui est moins bien, un Réa de Madrid qui est moins bien, ça remporte la LDC. Regardez par exemple, lorsque le Réa remporte la LDC avec Karim Nezema. C'est un Réa de Madrid presque mourir bonne. Si le Réa a été porté par Karim Nezema, si le Réa remporte la LDC, à la base, les personnes auraient mis le Réa favori. Donc si le Réa est comme ça, le Réa c'est une club. Même s'ils n'ont pas les grands joueurs, même si sur le papier, ça semble être de moindre qualité, c'est une équipe qui connaît la compétition, c'est une équipe qui connaît le parfum de la LDC. Donc moi je pense que Kylian Mbappé doit bien réfléchir. Lui-même il a dit qu'il ne connaît pas encore là où il va mettre son pied. Il ne sait pas encore s'il va rester au PAG ou s'il va aller dans une autre club. Après, partage-moi de ressenti et de commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'abonner, d'activer la cloche, des notifications pour n'y remarquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.